Musique La ville d'Anthony a souhaité inscrire le réaménagement du bois de l'Aurore dans une démarche écologique en réalisant les travaux de manière à limiter au maximum les impacts sur l'écosystème du bois de l'Aurore et sur l'environnement en général. C'est pourquoi le réemploi et le recyclage des matériaux ont été privilégiés. Cela permet de limiter la production de déchets et de limiter les importations et les exportations de matériaux qui entraînent des déplacements de véhicules et donc l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre. Tout l'enjeu de ce parc c'est de réutiliser le plus possible les matériaux. Je pense aux allées en stabilisé qu'on va pouvoir utiliser grâce aux stabilisés qu'on mettra en remblée, la grave qu'on espère récupérer en majeure partie. Il y a quand même 800 tonnes nécessaires pour la réhabilitation. On espère en extraire 700 sur site et donc avoir un apport vraiment limité. Les jeux, une partie du mobilier et une partie des clôtures ont été évacués pour être remis en état et réutilisés sur d'autres sites de la ville. Les productions de déchets qui ne sont pas revalorisables sur site sont évacuées dans des centres de tri ou de traitement agréés. Et les matériaux qui peuvent être réemployés sur site sont stockés provisoirement pour être réutilisés. On essaye de réutiliser soit pour une clôture pour protéger le patrimoine arboré, soit pour le parcours ludique, on va faire des grumes qui permettront aux enfants de jouer sur cette zone de parcours ludique. On a aussi du terrassement qui a eu lieu notamment sur une mare qui a été créée. Et donc on a extrait beaucoup d'argile qu'on va essayer de réamender pour faire de l'apport de terre végétale ensuite lors des plantations. On a aussi un deuxième emploi sur les abattages. Donc tout ce qui est petites branches vont être broyées en fait pour être utilisées dans les massifs en termes de copeaux et permettre d'avoir un sol plus humide et plus apte à la reprise des végétaux. Sous-titrage Société Radio-Canada